Ils ont dit quoi ? Ils ont dit ouais le roi des enfers c'est à peu près comme le... Le... Des épistes mais... Trouve moi l'information Ça c'est des... J'ai pas compris euh... Ils ont dit que le roi des enfers c'est à peu près comme l'épiste Euh je... Non Je sais pas de quoi tu parles Je sais pas à quoi il fait référence C'est des baliviennes que tu sors Trouve moi les informations que le Haki des rois ne fait pas partie en compte Mais frérot ! Mais frérot ! Tout est dans la vidéo ! Tout est dans la vidéo ! Si le Haki des rois entre en compte Alors les Daimyo sont supérieurs Est-ce que t'es prêt à assumer ça ? Oui ou non ? Est-ce que tu es prêt à assumer ça ? La réponse est non ! Fin ! C'est tout ! Prouve moi les informations que le roi des enfers c'est un titre Comment... Même quand Zoro a débloqué le Haki des rois par exemple Mais après il parle du roi des enfers Zoro quand il débloque le Haki des rois On mettra la planche Il pense à sa promesse faite à Luffy qui est le meilleur épiste Il pense à Kuna La promesse qu'il a fait à un Kuna Ensuite pour revenir sur le roi des enfers C'est comme Sanji Sanji l'avait dit quoi ? Je suis prêt c'est tous les Mugiwa Sanji était prêt à devenir un monstre pour Luffy Ok et il est où le rapport ? Nico Robin tu vois pas Ils sont tous transformés en monstre pour Luffy C'est pas que Zoro qui fait passer le rêve de Luffy avant le sien C'est tous les Mugiwa Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire que Sanji Il a renoncé à son rêve de retrouver All Blue ? Bah non 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 All Blue frérot C'est quoi le rapport avec All Blue et... C'est quoi le rapport avec All Blue et roi des enfers ? Découvrir les vérités, lire les poignets gris, tout ça Tu vois ? Ah par rapport au fait que Zoro ait dit je veux devenir le roi des enfers Mais c'est en fait une réponse directe à ce que dit King Tu veux devenir un roi ? Oui le roi des enfers Il aurait pu faire référence au titre de meilleure épée de ce monde Il l'a pas fait Il ne l'a pas fait Il dit roi des enfers En référence au haki des rois Tu veux être un roi ? Oui Je veux être un roi Roi des enfers Je comprends pas Du coup c'est quoi qui est censé prouver que le haki des rois entre en compte dans la maîtrise de l'épée ? Moi je veux bien accepter Ok d'accord très bien Ça entre en compte Du coup les daimyo ils sont plus forts que lui Ils sont pas plus forts que lui Oda s'est trompée On fait comment ? Et Zoro c'est pareil Comment tu peux me dire aujourd'hui que Zoro n'est plus épée ? C'est impossible Mais c'est ça le problème C'est que j'ai jamais dit ça en fait Quand il utilise ses propres styles Il utilise le Centurio D'accord Tu vois Quand il a confronté avec l'autre là Comme il s'appelle là Vénus et un barreau Il a déjà remarqué le Kitsetsu Comment vous pouvez dire que Zoro à l'heure d'aujourd'hui n'est plus épée ? C'est impossible Donc si j'ai bien compris là Il faut dire que Zoro n'est pas épéeiste Et tout ça comme Nio Comme si tu n'es pas épée Il s'en fout Il faut dire que Zoro n'est pas épéeiste Et tout ça comme Mio Comme si tu n'es pas épéeiste ? Voilà Comme Mio n'a pas le Haki des Rois en fait Vous remarquerez que là Ils sont sur une discussion à deux Ils sont sur une discussion à deux Donc là à mon avis Il ne s'est pas préparé Ils n'ont pas de texte Ils n'ont pas de points et tout Ça fait 7 minutes On est passé par tous les chemins On n'est passé par que des chemins de fous furieux Le dessin d'Oda alors que c'est un fanart Fujitora qui des rois Rio à Dixoro n'est pas épéeiste 7 minutes Vous remarquerez que nous Les Croises Guild On ne fait des trucs de 3, 4, 5 heures On ne tombe jamais sur ce genre de dinguerie Et pourtant on est 4 On est 4 Et je prends tout le monde à témoin On ne tombe pas sur des aberrations comme ça Qu'on peut factuellement réfuter Là on est dans quelque chose de grand Je trouve ça très intéressant Et du coup le Haki des Rois Ne rentre pas dans l'ordre des pays Pour eux le Haki normal En fait en plus ça Juste pour casser la théorie Les gens ils disent Ouais Zoro est Kengo je sais pas quoi Tu sais pas c'est quoi un Kengo frérot Tu veux casser la théorie Tu connais pas la théorie Il est là le problème Tu veux casser la théorie Tu la connais pas Moi j'ai une question pour toi Même Zoro Le Zoro qui avait Shisui Qui était à Wonokuni Même son Haki des Rois Il démonte Les daïs Les daïs mon frère Les daïs ils puissent à mieux Tu vois Même le fait qu'il soit classé Maître épée C'est non grand maître épée Le Zoro avec Shisui On mettrait la planche D'un Myoko Je sais pas quoi là D'un Myoko Shisui HDR Myoko Je Peut être que c'est une blague Vous m'excuserez C'est peut-être une blague J'aurais peut-être dû vérifier C'est mon problème Vu que je réagis aux vidéos qu'on m'envoie En me basant que sur le titre Je vérifie pas si c'est des Mais c'est des pranks Mais là Bon Écoutez Je vois pas l'intérêt de continuer Myoko Shisui HDR Je vois pas l'intérêt Donc bon Écoutez On va quand même terminer Par respect Voilà Mais bon De mon point de vue C'est quand même extrêmement compliqué Voilà C'est simple Si t'es pas d'accord avec Mon raisonnement T'es pas d'accord avec Skoda Mais dans son manga Point Ça s'arrête là C'est Est-ce que t'es prêt à assumer Qu'ils sont plus forts Que lui Avec son acquis des rois Oui ou non Ça s'arrête là Point Les démontres frère Mais Zoro Même Même avec J'issue Les démontres frère Même Avec Enemann Qui a con Il a pas encore débloqué Le acquis des rois Non Je vais pas changer Je vais quand même Continuer par respect Voilà Dites moi maintenant Que ces Zoro Ils perdent Avant son acquis des rois Contre les Daimyo C'est impossible C'est impossible Les Daimyo Je sais pas quoi là C'est tout C'est Vista Tout ça Non Les Daimyo C'est les trucs de Wano Kouni Les chefs de Les Daimyo C'est Vista Les Daimyo C'est Vista Bon on en est là De clan là D'accord Ce qui s'en fait Emprisonner Par exemple Je t'en rappelle Avec Comment il s'appelle Yamato Si je dis pas de bêtises Oui Il y avait eu Shimaru Il y avait des petits coins À contre Genre Zoro Il perd qu'on crée Ces petits cons Impossible On les a pas vu combattre Mais je pense pas Impossible Même dans Wano Kouni Avec Kyo Shiro Il y a une petite confrontation Entre Zoro et Kyo Shiro Mais la vie de ma mère À ce moment là Dites moi Kyo Shiro Il y a Kyo Shiro Il y a Zoro Arrêtez les amis Parle bien de Vista Il lui a dit Parle bien de Vista toi Du coup Qui a rapport avec Miho 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 qui le considère Comme un Voilà Du coup Pour eux Vu que Miho Est un grand maître épéiste Il n'a pas le acquis des rois En fait Vu que Miho Est un grand maître épéiste Il n'a pas le acquis des rois C'est quoi le rapport entre Le fait que c'est un grand maître épéiste Et qu'il n'a pas le acquis des rois En fait tout est bon Pour dire qu'il n'a pas le acquis des rois Comment ça tout est bon Pour dire qu'il n'a pas le acquis des rois Mais Je suis le premier à dire Que c'est totalement probable Qu'il peut l'avoir C'est comme Garp J'ai toujours dit Qu'il pouvait l'avoir Qu'il peut l'avoir Et qu'il a de très grandes chances De l'avoir C'est différent Et avoir une confirmation C'est encore une autre étape Donc il n'y a aucun rapport Non Il n'y a aucun rapport Tout est bon pour dire Son épée elle est rendue noire Mais par autre chose Pour revenir à Miho D'accord Donc en fait Eux le problème C'est qu'en fait Ils sont focalisés Sur la théorie de Il faut du acquis des rois Pour rendre une épée noire Mais vous mélangez tout En fait Vous mélangez épée noire Acée des rois Daimyo Daimenko Putain je vais le garder A cause de vous là Faut en chier ceux là Vous confondez avec Les kengo Les daimenko Toutes ces conneries Si vous avez des arguments Sur ça On va en revenir La vidéo c'est sur Miho Les gens ils disent Quoi ? Miho qui est devenu Yonko Corsaire Parce qu'il avait peur Mais quel rapport frérot ? Ok donc là On a changé de sujet je crois J'essaie de suivre Désolé en même temps On a changé de sujet On est avec Miho A peur Gros genre Il a pas peur d'aller Sur une île de Yonko C'est son pote le Yonko C'est pas un argument ça Ça n'a pas de sens Il a pas peur d'aller Sur les territoires Bah oui mais c'est son ami C'est son ami L'empereur en question Donc bon C'est pas vraiment Là tu fais semblant C'est pas vraiment un argument Là tout au courant C'est pas un argument quand même Où il y avait chance D'aller solo sur l'île Il a pas peur Il a pas peur de quoi ? Du gouvernement Alors qu'il était en train Des enculés Mais il a peur de je sais pas quoi Il a pas peur du GM Parce qu'il avait Il est en train de fumer le GM Ah il est en train de fumer le GM Et tout Miho On sait que c'était Un chasseur de marine Maintenant J'ai bien envie d'avoir La liste des marines Qu'il a fumé Sinon Bah c'est un pirate quoi Miho Il était considéré comme Le chasseur des pirates Et en plus les gens Il était considéré comme Le chasseur des pirates Miho Ah ouais Je sais pas quoi Il était considéré comme Le chasseur des pirates Et en plus T'es un chasseur de pirates Miho C'est dit où ça ? C'est dit où que Miho Est un chasseur de pirates ? Quelqu'un l'aref ? Est-ce que quelqu'un l'aref ? Est-ce que quelqu'un l'aref ? Est-ce que quelqu'un l'aref ? Je veux bien Moi je Écoute Ça va rien changer à son niveau C'est pas avec ça Qu'il aura un niveau Yonko Ça je vous le garantit Mais s'il y a une source crédible Qui dit que c'est un chasseur Moi je veux bien Pourquoi pas Ça donne toujours du truc en plus Donc quelqu'un l'a ou pas ? En plus les gens On va parler un peu de Marineford aussi On va parler de Marineford Ça tombe bien Le spectacle Ouvre ses portes les amis Globalement Déjà Marineford Le Haki n'était quasiment inédistant Où tu vois du Haki ? Même Ice Même Ice Il n'y a pas de Luffy Il faut du Haki des Rois Tout le monde est choqué Mais à quel moment Tu vois aussi Marineford Parce qu'ils aiment bien Marineford Où tu vois Mioq en danger Transpirer Lutter On ne le voit même pas Face à Jaws Oui il a bloqué son attaque Mais gros Il y avait déjà devant L'introduction des personnages Ensuite Un personnage Qui se fait bloquer son attaque On avait déjà dit Oden Qui se fait bloquer son attaque Par le vieux Le Barry Barry C'est pas pareil C'est le Barry C'est pas du tout Le même contexte Mais bon Allez C'est pas du tout La même chose Franchement Comparer Jaws Qui se mange la technique De plein fouet En sachant qu'il y a un côté Qui n'est pas en diamant Et le Barry Alors que tu connais le Barry Frérot S'il te plaît Fais un effort Frérot Il y avait d'autres exemples Tu pouvais donner d'autres exemples Mais en fait Le problème c'est que la vidéo Est pas préparée Tu aurais pu sortir d'autres exemples Tu aurais pu Maintenant La différence Est dans le contexte Et dans l'attaque Et dans tout ce qui englobe Ce truc là C'est à dire que Mioq Attaque Pour voir la différence Entre lui et Barbe Blanche Un empereur Donc l'attaque C'est pas 1% C'est pas 2% C'est pour voir la différence Entre lui et Barbe Blanche Pour voir la différence T'envoie un vrai coup T'envoie pas de la merde Et Jaws l'a arrêté Ils sont battés les steaks Ça s'arrête là C'est tout C'est pas Ça sert à rien de chercher Oui mais il y a ça Non Il l'a arrêté Voilà Il en avait rien à foutre Jaws Il a même montré Qu'il y avait un côté Qui n'est pas en diamant Pour lui montrer coup de coco Il n'y a pas que le diamant Il y a aussi mon HDA Le Borobrace Est une technique Destinée à Barbe Blanche C'est pas la même chose Encore une fois C'est pas le même contexte C'est pas les mêmes techniques C'est pas les coups C'est pas du tout la même chose Mais je peux comprendre Que pour défendre Mio Que voilà Ça essaye de Je peux comprendre Je peux comprendre Je peux comprendre Ensuite on me sort Vista Wesh Zoro Enfin Mio qui Vista Mio qui Vista Il y a eu seulement 2 cases Ouais mais non Il y a eu 2 cases Mais après c'est du off screen Après c'est du off screen Après il y a même un On avance un petit peu dans le temps Donc non c'est pas seulement 2 cases C'est 2 cases dessinées Mais c'est essentiellement Off screen 2 cases Ouais ça c'est un On a eu Ouais Après c'est quoi Shanks Je sais pas Est-ce que Shanks Il va reporter le combat Est-ce que Mio qui perd un bras Contre un monstre marin Bah Mio de l'époque C'est totalement possible Justement Pourquoi ? Parce que Shanks de l'époque Était nul Il combattait qui ? Ce Mio là Donc C'est totalement probable Que à l'époque Mio perd un bras Contre un monstre marin Oui Bien évidemment Mais quand vous connaissez pas le sujet Quand vous ne maîtrisez pas le sujet Vous n'y comprenez rien Évidemment Que c'est possible Vu qu'il faisait des combats D'égal à égal Avec Shanks Ce qui importe C'est que Si tu comprends le sujet Tu comprends que oui Si ce Shanks Si Shanks Qui combattait d'égal à égal Mio perd un bras Mio peut perdre un bras Et tu ne peux pas Contrer ça Est-ce que Mio se fait rouler Comme Big Mom Mais s'est fait rouler par Frankie Et Robin Tu vois Et Robin Si Big Mom S'est fait rouler dessus Avec Frankie Et avec Robin C'est totalement possible Que Mio le fasse Oui C'est totalement faisable Maintenant Est-ce que ça fera des dégâts A Mio ? On ne sait pas Big Mom Non Mio ? Ça pour le coup On ne sait pas Et en plus de ça On a un exemple Qui est Zoro Zoro il utilise A durée de 10 scans Mais Zoro au final Il a one shot Quand il est sérieux Tu vois Quand il a été un peu plus sérieux Il a one shot Et Mio c'est pareil Tu vois Oui bah oui Et on a déjà eu Plein de personnages Plus faibles Affrontés Plus fort que lui Big Mom Brook Yamato Kaido Big Mom Ce qu'ils ne comprennent pas C'est ça qui est fou Ce qu'ils ne comprennent pas C'est qu'en fait Ils sont toujours Dans l'excuse Toujours dans l'excuse Vous voyez Avec Shanks T'as pas que des excuses Avec Shanks Tu parles en Aramaki Tu parles en Kid Tu parles en Marineford C'est fini T'as pas à parler Y'a rien à dire Mais Yoke A chaque fois T'es toujours dans l'excuse Oui mais On peut aussi bloquer Oui mais Ce qu'ils ne comprennent pas C'est que Il était dans une bataille Il était dans une guerre Et à aucun moment Il ne prouve Qu'il a un haut niveau C'est même pas On parle même pas Au niveau Yonko Pas du tout Mais Ne serait-ce qu'un niveau inférieur A aucun moment Donc en fait le problème C'est pas juste Les quelques éléments C'est pas juste Jaws C'est pas juste Vista C'est pas juste Crocodile C'est l'ensemble Quand t'as tout réuni Oui C'est frauduleux Tu vois Barba Noir Qui a pris la fuite Contre Akenu Luffy qui prend la fuite Contre le Gorose Il n'a eu plein Et jamais Il n'a eu plein Voilà c'est que des excuses T'es pas capable De me prouver Que ce mec là A un niveau T'essayes toujours De chercher des excuses Oui mais c'est parce que Vous comprenez Oui d'accord Mais maintenant Montre-moi Parce que là Ça fait 10 minutes Montre-moi Un argument Qui prouve que Mio C'est niveau Yonko Parce que là Ça fait 10 minutes Ta vidéo c'est S'il n'a pas le niveau Yonko Je supprime ma chaîne Mais c'est moins les arguments Du coup Parce que là Tu dis rien Bah ouais Oh là là Tu vois Alors que Mio Ça tape dans l'oeil En plus Mio Dans l'univers de One Piece C'est le seul gars Qui a une prime Super à son capitaine Mais on me dit Mais la prime de Baggy Était ridicule à l'époque Elle était ridicule La prime de Baggy Elle était toute petite Donc avoir une augmentation De 3 milliards C'est un truc de fou Ça ne veut rien dire Que sa prime soit au dessus Pour la marine Le Yonko Le niveau Yonko C'est qui ? C'est Baggy C'est pas Mio C'est du achat De dangerosité Grâce à la grosse guille Je sais pas quoi Ok il n'y a pas de problème On descend la prime de Mio Mais par contre On descend la prime de Luffy Qui a une prime de 3 milliards Parce que c'est le fils de Dragon On descend la prime de chance Qui a été sur l'Euro Jackson On descend la Mais tous ces mecs là On prouvait Tous ces mecs là On a vu leur puissance On connait On sait ce qu'ils sont Le problème C'est que tu te bases Sur une prime élevée Pour prouver qu'il a un haut niveau Ça n'a pas de sens Sinon encore une fois Je suis pareil pour Crocodile C'est quoi le niveau De ce monsieur là Il se prend Zoro des Sanji normal Il se prend les deux Ça n'a pas de sens En fait C'est pas un argument Ça il a une grande prime Mio C'est bien pour lui Il va pas se battre avec C'est pas un argument De Baggy aussi Tu vois on peut descendre On peut descendre On peut descendre Tu vois Il n'y a pas de problème pour moi On me descend juste de tous les primes Pourquoi c'est que Zoro ? Non mais Mio Tu vois Ensuite Voilà mon gars Comment ça Voilà frérot Ça fait C'est du foutage de gueule Il a dit voilà Il a dit voilà Comme s'il avait été Ça c'est un fou Non mais je vous jure Ces gens sont complètement malades Frérot Ça fait 11 minutes J'ai pas l'ombre d'un argument Qui me prouve Qu'il est niveau Yonko Il n'y a rien du tout Genre vraiment il n'y a rien Tout ce que t'as fait C'est chercher des excuses Par rapport à Mio Oui mais Jo Tu comprends pas Il y a le bari bari no mi C'est quoi les arguments du coup Il a une grande prime 11 minutes pour ça Frérot 11 minutes pour ça En sachant que la prime Était donnée par des mecs Qui pensent que Baggy Est empereur Et à le niveau empereur En sachant que Sa prime était donnée Par des mecs Qui donnent 2 milliards à Crocodile Palmarès de Crocodile Je me fais chier dessus Par Luffy à l'époque On est chez les fous là les mecs S'il vous plaît S'il vous plaît Non mais venez avec Des arguments intéressants Venez au moins avec un truc Structuré Un petit peu quoi Non mais Franchement je suis d'accord Et même pour le Frérot On me dit arrêtez de rire Moi on m'envoie la vidéo On me dit regarde c'est intéressant Je vois Comprenez un petit peu Ma façon de penser Je me dis Ça me dit S'il n'est pas niveau Yonko Je supprime ma chaîne Moi je me dis Pour prendre un tel risque T'as des arguments solides Mais là non Là c'est juste T'as envie Voilà Il est niveau Yonko Sous-titres par Jérémy Diaz